Halloween, le 31 octobre, la seule période de l'année où les programmes à la télé nous font plus peur que ces petits bambins qui viennent frapper à notre porte, soi-disant pour nous faire peur. Bon, c'est vrai que les autres années, je leur donnais des bonbons au piment, des caramels au poivre, juste pour rigoler. Ils ne sont jamais revenus, je ne sais pas pourquoi, c'était tellement amusant. Mais le 31 octobre, c'est aussi la période où l'on peut visiter les cimetières. Juste pour choisir quelle tombe, on va fleurir le jour d'après, le 1er novembre. C'est aussi une fête, chacun sa fête. Mais Halloween, c'est aussi arpenter les rues, froide, humide, parfois sous la pluie, histoire de se faire peur, voir s'il n'y a pas des teurs en série. Les seer killers, comme disent les Américains. Dans Halloween, c'est aussi une période où, pour les dépressifs qui sont imaginatifs, peuvent se demander comment ils peuvent mettre fin à leur vie. En sautant d'un pont, par exemple, où la rivière n'existe plus. Sauter en parachute, sans parachute. Ou foncer dans un mur avec une voiture à haute vitesse. Bref, il faut être imaginatif. Mais Halloween, c'est aussi une période où on se recueille sur ses ennemis qui sont morts, ou ses amis qu'on ne reverra plus. Voilà, Halloween, c'est tout ça. C'est une fête comme une autre. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fête d'Halloween. Et n'oubliez pas de vous faire peur, ou de faire peur à votre voisin. Il n'oubliera pas, je suppose. Sous-titrage Société Radio-Canada